oh par tous les diables de l'enfer c'est pas dans ce sens oui bonjour oh là là oui heureux heureux je suis j'ai un truc sur le feu là j'ai un truc sur le feu non non c'est pas la peine je vois puisque c'est déjà sur le feu un autant verser ça bonjour à tous bipé là bipé les écrancres le combat est décentralisé je vous ai je ne comptais pas projeter ce directeur mais tout bien réfléchi à la sensibilisation de la série et aujourd'hui j'ai un bambin à huile c'est le combat décentralisé je me demande d'abord si si je dois m'adresser je me pose la question de savoir si je dois d'abord tacler quelqu'un là qui veut nous donner mal à la tête une famille vous êtes là je tacle ou je ne tacle pas on les laisse arriver à la laissons-le arriver à aller les écrancres non non laissons-le arriver non il faut pas il faut soit laisser les gens arriver aller jusqu'au bout de leur démarche bonjour nathalie bipé nous les écrancres et oui j'ai une bonne technique mais non je ne jure les directeurs 1 je jure des directeurs de 2 devinez qui délise la battante oui il faudrait aussi que j'aille regarder chez ma ma soeur apollonie gono et entre nous je vous ai dit que ça ça va et sauf que être les quoi 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 1 le d'en bas est au centre dans le sud du cameron oui je vais donc vous verser ici ce dont je vous parle souvent que chez nous dans le sud le grand centre le grand sud de l'air on ne se donne pas les l'air l'amour là les gars qui disent soit à borbes et à borbes et c'est n'importe quoi les enfants du sud du moins les femmes petits ça veut seulement se rassembler quand il faut manger des gens en sorcellerie mais quand il faut se soutenir il n'y a personne et l'allusion des abbas et oui oui et l'allusion des abattoirs doit aller il n'y a personne mais quand c'est venait on mange un tel en sorcellerie et surtout quand c'est leur fils leur fille aïtia la viande elle est tendre jusqu'à le feu sort 1 c'est pour cela que je dis soit mes frères américains ne nous sortez pas du tribalisme pour combattre du tribalisme laissez nous nous occuper de nos frères si vous êtes au fond tribaliste ne se fait pas sur le tribalisme des autres parce que ce n'est pas la solution ce n'est pas parce que ton père est con que tu es condamné à être con allez bipèler bon ils vont arriver petit à petit ils vont se bipent entre eux restez même à la porte je m'en fous mais toujours est-il que dominos abo ah ouais dominos bon excusez moi je ne suis pas un mot de pizza nous allons chez élise battante je vous ai souvent dit que moi je suis pas virulente pas du tout passe tout simplement parce que je n'ai pas souvent parlé fin boulot et hondo non je comprends très parfaitement mais je ne sais pas j'ai pas souvent parlé quoi non mais vraiment j'ai jamais eu de conversation vraiment j'ai plus parlé bassa dans ma vie que le ngumba même ça vous dit parce que j'ai grandi à aider avec mes tantes voilà même mes tantes nos voisins étaient bassa donc on se retrouve à parler même bassa dans notre propre maison sans même sans les voisins donc les écangres venez ici quand vous nous dites que à vos besoins à vos besoins quand c'est quand vous avez ya fait le faux fait cela 1 nos beaux besoins là ne tient pas quand il faut faire preuve de solidarité oui mais même pas ouais même d'ailleurs sa fille là comment l'appel même on l'appelle comment l'autre là qui est bien qui est qu'elle n'est qu'à le temps sans l'accord et métis ce n'est pas une chance à l'éclair de peau comment l'appel à la la suprématiste betty et où se sentait non et lise battante a complètement raison je vous signale pour les bêtes les écantres qui sont toujours à l'opposition un qui pense toujours être à voir comment dit être obligé de se placer face aux peuples banlieke et je vous signale que faut de son un combat lui a signé le banc de sortie pour qu'il aille se faire soigner je ne sais pas où à péter au schnock mais faut de son est sorti de prison pour aller se faire soigner non voilà pas mendoza il ne reste que la tête la tête la tête ah mais je ne sais pas mais je n'étais pas là n'était pas là au cas où ils auraient consommé la chose oui faut de son a eu le banc de sortie pour aller se faire soigner ouais nous ne sommes pas égaux devant l'histoire là voilà mendoza et nous précisons je précise ici que un fils mendoza est en prison 1 ou a dû faire la prison la place de franque biya qui dit qu'il veut être calife à la place du calife 1 voilà donc le père mendo là qui est déjà fini ne reste plus que la tête il est déjà comme ça encore encore comme le mbouga eh oui la cruauté de l'homme bétis n'a pas de 1 les gars la disent ici qu'ils défendent et les écancres et les comme on appelle les élites mais ils n'osent pas dire à celui qui enferme leur frère que papa c'est comment non est-ce que le gars si devraient être condamné à mort parce que c'est la condamnation à mort 1 a vu le père 1 le mariologue va à une condamnation de nation à mort puisque mais il va mourir étant prisonnier grâce à ces conditions jusqu'à ce que la mort nous sépare et les bêtises là sont là les écarts là sont là noyés dans leur odontol dans le bien voient nous voient nous oui malin un bouton tu as ou non qu'il fallait nous dire ici que le chef d'état à tous les droits 1 il a le droit de vie ou de mort mais pourquoi est-ce que tu n'es pas allé demander pardon pour ton père les écarts sont donc où les écarts sont donc où c'est non c'est moi ne parle même pas bien de ça nous allons écouter notre soeur élise abattante oui oui parce que si d'autres ethnies en parle vous allez dire que la tribalisme disdacte donc moi fille du sud j'ouvre le dossier élise a ouvert elle demande à la côte des camions que vous êtes ouf seulement venir nous combattre nous autres ici vos pères sont enfermés en bastille et on même déjà payé le prix du vol là pour détournement on te condamne à combien d'années de prison 237 il y en a qui ont mis à faire le double de la condamnation prévue par la loi et a vraiment la rancune de ça elle est tenace et non pas d'or mais bien on va chercher le le il faut que je m'abonne à sa page un bonjour par la élise batante voilà il faut que je m'abonne à sa place est devenu ma et mamma du côte marco jusqu'à le elle a seulement les fumées au comment ça tu as seulement les fumées tu n'as pas une page tu n'as pas une page une page oh wow maintenant même elle-même faisait un fumée doulaire et à la balle sous vide maman va commander ma page à dans le haut mon dieu c'est vraiment fumé fumé maman sarah maman sage et maman atta je m'abonne d'abord tu envoies pas la poste il faut que je me faut que je il faut qu'il m'abonne d'abord c'est le ventre qui soutient la tête mais oui c'est n'y a également fait oui il faut encourager pas parce que c'est ma soeur betty mais emballé sous vide et tout et tout pas de problème d'odeur le poulet bien nettoyé il ya quoi non mais à ça je à pardon élise batante je vais commander ma part il a eu besoin parfois et tu mets la date et tout est l'humouré téléphone bien à élise bisso 1 qu'un bisso j'ai épousé bisso c'est le fred comment l'appel la feu comme est ce qu'on appelle la chanteuse à natacha bisso comment ça c'est le karma si c'est le karma tous les camonnais doivent finir les voleurs qui sont là on des doigts aussi finira en prison le droit il faut savoir faire la part des choses mon frère john faut savoir faire la part des choses la loi est là et les peines sont sont comme un dit il ya une gradation il ya un droit il ya un un code pénal service au solo et chanteur en d'accord je dis d'accord comme si c'était pour les paroles d'évangile bon bref c'est le frère de natacha ou pas bon peut-être que vous ne savez pas non plus natacha bisso qui chantait c'était bisou c'était plutôt non c'est plutôt un z non non chez un saint z à ce sens c'est son nom de naissance bon bref dont je vais chercher à élise ok parce que là je suis tombé sur les les fumées voilà maman la femme les belles et oh non non c'est une belle femme blague a pas bidion à côté allez bon il est il est vrai qu'à un moment les s'emballer un moment là vraiment il faut seulement boucher les oreilles parce que moi même là et quand c'est grossier va pas vous traduire moi je brosse mais je lave ma bouche et je ne peux pas mettre le téléphone en ce sens parce qu'il en charge quand je vais le mettre dans celui ci vous allez j'ai voulu un bipé mais là il a eu besoin parfois mais les yeux les gars et demande elle dit tu appelles tu traites qui de folle je vais me coller chez moi il a eu la maladie du sommeil si tu n'es pas au courant la maladie du sommeil a commencé chez moi donc je vais te montrer que je suis alors une vraie forme donne moi des petites vieilles mères parvenues comme ça qu'ils viennent faire des intéressantes sur les réseaux sociaux on y'a alors ça dans la coupe me la coupe me la coupe et tu dis que tu es quoi intellectuel tu es allé à l'école je pisse dans ta gueule toi et ton école tu te vantes avec une mercedes leasing leasing on sait comment on achète des voitures en Europe tu te vantes avec une mercedes leasing je suis assise sur une mercedes par ma pétillation pour on a une femme soi-disant de ton akabie une femme soi-disant de ton akabie tu es encore au niveau d'une jay mercedes qui a plus de 10 ans tu es encore au niveau d'une jay mercedes qui a plus de 10 ans tu te vantes que tu es assise sur une mercedes en leasing s'il vous plaît une mercedes en leasing je perds un petit bon moi j'avais dit d'abord que on devrait mettre des bips j'avais dit d'abord si vous avez des mounala de temps en temps il dit les choses en français je ne vais pas traduire tout ce qui est de l'ordre est-ce que nous sommes d'accord je ne vais pas faire la traduction si vous voulez vous écrivez ici mais moi il y a des mots qui ne sortiront pas de ma bouche parce que ça n'entre pas dans voilà c'est limite interdit au moins de bip donc voilà quand c'est quelque chose qui a de l'important je vais traduire par contre si c'est quelque chose comme ça moi je ne traduis pas parce que j'ai écouté le direct pour une fois j'ai écouté c'est ponctué de bip on est d'accord elle s'adresse à la coach des camions d'accord elle a mis un poste comme quoi elle n'était plus dans la haine bon je vais vous expliquer la genèse parce que nous ne la suivons pas elle a fait un poste comme quoi elle n'était plus elle n'était plus dans le elle n'était plus dans le clash en direction du peuple d'amiléke que l'oeuf les élites et quand les les manipulent depuis qu'ils sont au pouvoir ils n'ont rien fait qu'est-ce qu'ils ont fait alors comme d'habitude oh mince j'en appelle je suis désolé la famille coucou c'est comment dont je sais même que je suis un tu as fait quoi ah il a quoi ton message ah oui 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 il n'y a pas de souci à quelle heure à quelle heure je suis en direct là et nous sommes je suis sur le direct là donc brinche soit toi là nous on va écouter ça ici en direct je suis sur le même direct que toi celui que tu écoutes l'enfance au nord oh mince c'est le mien que je suis en train d'écouter pardon bon bip moi putain je suis en direct ok ça roule bisous en mince mon direct continue à passer je disais donc comment il ne traduit pas tout ce qui est en dessous de la ceinture non traduit pas et ce n'est pas le clash qui m'intéresse un c'était juste pour c'est en fait je passe la vidéo puis juste pour vous montrer ce que nous vivons dans le sud c'est comme ça que ça se passe un il ne faut pas penser nos frères élites entre parenthèses à nous vous donne l'impression que nous sommes unis dans le sud c'est n'importe quoi quand je dis le sud ce sont les les femmes bêtises ne sommes pas unis ce sont des footelles c'est de l'instrumentalisation les enfants du sud c'est comme ça qu'ils se comportent elle est dans konolingala elle est yobokolo l'autre là est étonne je ne sais pas d'où donc ça veut dire que ils essaient de rassembler c'est comme si tu voulais faire un mets un mets avec le pistache, le haricot, le maïs c'est comme si tu voulais mélanger les choses qui ne sont pas du même genre c'est comme si tu voulais faire un coquille en mettant le haricot, en mettant les matobons, en rajoutant les arachides, en mettant le maïs c'est impossible c'est impossible aussi vrai que les Camerounais ne sont pas ne savent pas ce que c'est une nation dans le sud encore et c'est encore plus visible c'est encore plus visible dans vos histoires d'Ekambéti le peuple Ekan, ce sont des foutailles et vous avez l'exemple là même quand c'est pour la même cause ils ne sont pas unis pas du tout pas du tout les Ekanbétis sont des Camerounais élevés pour se détester point point donc les réponses c'est toujours dans cet ordre-ci et vous pouvez vivre ça si vous avez deux voisins qui se détestent vous pouvez vivre ça toute une vie donc quand ils comme elles surtout les femmes les femmes, les hommes ne se chamaillent pas du moins à l'époque c'est quand les filles commencent à se chamailler des femmes commencent à se chamailler c'est dans cet ordre-ci allez moi je me la je disais donc que l'histoire commence comment bon du moins pour ce que moi j'ai pu comprendre elle fait un poste et Elisabeth Tante fait un poste disant qu'elle elle a pris conscience comme Apollonie Ngonon qu'elle n'est plus dans la haine elle n'est plus dedans elle a été elle reconnaît qu'elle a merdé et elle posait la question aux élites du sud disant que vous êtes là depuis vous nous demandez d'aller détester les Bameleke elle a dit d'une façon polie bien écrit et tout vous nous demandez d'aller détester les Bameleke vous vous êtes au pouvoir depuis quarante ans vous avez fait quoi ? donc comme d'habitude les bas coach machin chouette bidule tout ce monde la vroupe sur elle comme d'habitude alors la coach de camion je ne sais pas quand c'était elle a fait un direct l'insultant et tout insultant Apollonie Ngonon et elle donc voilà le premier direct que nous avons écouté dimanche c'était sa première réponse mais elle ne savait pas en faisant ce direct que la coach de camion l'avait insulté dans son direct à elle donc elle a dit qu'elle revenait après avoir écouté la coach de camion voilà donc le début de la fin la suite et ce n'est pas pour le clash que je mets ça là c'est juste pour que les autres Camerounais et les étanques qui surfent sur cette foutue vague-là comprennent que le sud n'est aucunement solidaire ce sont des foutaises c'est une minorité qui veut rester aux affaires qui veut rester à la mangeoire qui manipule les personnes qui les ont toujours écoutées telle des abrutis allez élise à toi il veut essayer de me la zipper moi et les hommes ne bavaient pas trop la coche de camion se fait appeler la coach si c'est je ne sais pas quoi là ah vraiment j'en sais rien la coach oxy un truc comme ça son profil c'est la coach oxy elle est un piercing on est quand les aînés veulent que vous les manquiez de respect il faut les manquer de respect c'est comme ça et pas autrement on les respecte et on vous prend pour des folles quand on respecte des aînés on vous prend pour des bêtes tu es qui tu es quoi on y'a alors on y'a alors on y'a alors on y'a alors tu as peine qu'ils volent je vais à l'autre moi après ma folie moi je suis à mon colère chez moi il y a eu la maladie du sommeil si tu n'es pas au courant la maladie du sommeil a commencé je suis à mes frères du sud là qui prépare des armes pour s'entretuer donne moi des petites vieilles même parvenues comme ça qui viennent faire des intéressantes sur les réseaux sociaux on y'a alors ça dans la goutte me la goutte me la goutte hé hé tu dis que tu es quoi hein intellectuelle tu es allé à l'école Dieu pisse dans ta gueule toi et ton école fais bien les oreilles aux enfants avec une mercedes leasing leasing on sait comment on achète des voitures en Europe tu te vantes avec une mercedes leasing je suis assise sur une mercedes ah 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 dans ma pétillation forona une femme soi-disant de ton acabit une femme soi-disant de ton acabit tu es encore au niveau d'une chaine mercedes qui a plus de 10 ans tu es encore au niveau d'une chaine mercedes qui a plus de 10 ans tu te vantes que tu es assise sur une mercedes en leasing s'il vous plaît une mercedes en leasing je perds petit à petit au bout de 3 ans je peux rembourser tu rends la voiture au concessionnaire tu t'installes tu t'installes avec des vieilles espèces ridées plein de chansons et des verges qui coûtent des kilomètres tu t'installes tu te dis que moi on te paye 50 euros ma la seule vraie fille qu'on peut dire que voilà l'oeil n'est qu'un qui sort du lot une vieille rombière avec un dieu blanc un dieu blanc on se vante encore avec le blanc est-ce qu'on se vante encore avec le blanc je me suis marié tout mois je te dis ça vaut j'ai épousé les blancs qui avaient l'argent je n'ai pas épousé les pauvres blancs les clochards j'étais aujourd'hui je finis de te pomper je te jette c'est de ça qu'il s'agit tu t'installes sur une telle voiture c'est parce que c'est la nuit je te montre mon jardin je te montre mon jardin tu peux être propriétaire en Suisse même les vraies suisses de souche ne sont pas propriétaires en Suisse pour être propriétaire ils doivent traverser la frontière moi je suis ta petite sœur de très loin mais je suis chez moi en France tu dis que quoi ? quand on va prendre les balles le peuple va me léguer va prendre les petites sèvres tu dis que je ne suis pas éclat moi je parle pas comme tu parles Jésus vous remède je me pisse je me pisse si c'est ça que tu veux vous voulez souvent qu'on vous manque de respect quand chaque personne est dans son couloir il faut respecter le couloir des gens t'as compris ? tu as une règle viscérale contre les Babilécais c'est ton droit je ne suis jamais venu t'as dit que ne déteste pas les Babilécais si je décide de ne plus détester les Babilécais c'est aussi mon droit tu n'as pas revenu me donner des leçons de morale je ne te dois rien je ne te connais pas tu n'es rien à mes yeux j'ai une parvenue partagez-moi la vidéo sur mes amis il faut que ça arrive chez eux et puis même là dis donc elle est qui ? cette vieille sorcière cette vieille rombière elle est ce point de qui ? une femme qui transmet sur les essais une femme qui ne sait pas comment utiliser ça le PNORON quand il faut faire une vidéo ça chienne je vais te montrer quant au point si et lentans les femmes et les femmes et les femmes je ne sais pas trop l'argent je suis un coach tu coach du coach tu coach tes malades à quelle heure ? tu coach tes malades à quelle heure ? j'ai déjà envoyé des malades à coach coach harmonique j'ai déjà envoyé des malades à coach de la Côte d'Ivoire, il y a des followers qui m'appellent, elle me dit, Elise, c'est toi qui es sur Facebook, est-ce que tu connais la Côte d'Ivoire, j'aimerais bien la consulter, son nom c'est 150 euros de l'heure, la Côte d'Ivoire, 150 euros de l'heure, moi-même je vais commencer à coacher, toi tu coaches qui, tu coaches qui sur les réseaux sociaux, tu fous quoi là, tu fous quoi sur les réseaux sociaux, tu fais ton intéressant avec qui, qui mange chez toi, qui mange chez toi, petite pêche de ton état, qui mange chez toi, on nous a, on nous a, on nous a, on nous a, et alors, tu te demandes que tu es la femme du blanc, le blanc c'est qui, le blanc c'est qui, le blanc c'est qui, on est passé sur le blanc qu'on a utilisé, le blanc qu'on a acheté, on a profité du blanc qu'on a acheté, on ne se vante même plus de deux jours qu'on est la femme du blanc, c'est de venir en garde, être la femme du blanc c'est de venir en garde, ma chère, tu es aussi de qui, tu es comme à payer 50 euros, je veux 50, quand tu me vois là, la blague a pas bizarre à côté, je veux 50 euros, tu as vu où j'habite, c'est chez moi, tu as compris bien chouette, sans chier, tu as vu, on te dit que je l'ai, je loue, je suis pas, pour que les nouveaux arrivants comprennent, ce n'est pas pour le clash que je passe la vidéo, je m'adresse à mes frères du sud qui pensent que c'est une histoire de tribu et par ricochet, je m'adresse aussi aux autres, hein, nos frères bamileke qui, une fois que le coach a fini de dire qu'oh, les bamileke sont montés, eux aussi, disent qu'oh, le tribalisme a fait qu'oh, qu'ils deviennent aussi tribalistes que le coach, voilà comment est-ce que ça finit, nous ne sommes pas une assemblée dans le sud, personne n'a donné mandat au coach des camions, hein, pour qu'ils viennent dire que les écans ont fait que, sont montés, sont descendus, le peuple écans va aller tuer le peuple bamileke, parce que les écans eux-mêmes là, hein, ils sont exactement comme les grass fields à l'ouest, ça veut dire que, l'étonne, c'est un étonne, l'étonne est capable de manger l'autre étonne, eh oui, le bouleau, c'est un bouleau qui n'est pas un étonne, le bouleau peut manger l'étonne, le bouleau peut manger le bouleau. Donc, nos élites là, qui ne veulent pas partir des affaires, ont instrumentalisé la haine que les Camerounais ont reçue dans le biberon, parce que les Camerounais se détestent comme ça pour rien, on ne sait pas pourquoi, ce n'est pas une histoire de tribu. La pauvreté fait que, quand ton voisin mange sans le fumer qui vient de chez ton voisin, tu le détestes rien que parce qu'il va manger à midi. Des fois, le hasard, que toi, tu sois bêtis, et lui, il sois bameliqué, et du coup, boom, boom, les Camerounais se détestent parce qu'ils ont été élevés à se détester, et la pauvreté est encore venue tout gâter. Eh oui, quand chaque Camerounais mangeait chez lui à sa fin, ce truc-là n'était pas aussi exaspérant. Mais maintenant qu'il y en a qui mangent d'autres, pas, il y en a qui volent beaucoup, d'autres un peu, d'autres pas du tout. Ben, je vous projette ça parce que c'est l'exemple même de ce qui se passe dans le sud. Il n'y a pas d'association de vols là-bas. Non, ce n'est pas parce que le tonton vole que le neveu en profite. Le neveu ne fait pas du recel parce que le tonton est un voleur. Ça, ce sont des foutaises. Des fois, même la sœur du voleur ne fait pas de recel. Ça, ce sont des foutaises. Ce sont deux, trois pèlerins qui vous font croire qu'il y a un groupe de bétis là-bas prêt à en découdre avec les enfants de l'ouest. Je vous projette ça pour vous faire comprendre que avant que nos frères Boulou qui sont enclavés et les deux, trois autres pèlerins venus d'autres tribus. Le tzadi, pour qu'ils aient à quitter le sud de là pour aller tuer dans l'ouest du Cameroun, ils vont nous traverser, nous autres. Ils vont nous traverser, nous autres. Nous autres et cambétis et d'autres ethnies dans ce sud de là. Parce que c'est foutu Boulou, je vous le dis, les écangres là, l'association, ils sont enclavés. Ils ne peuvent pas sortir du Cameroun, ça traversait d'autres territoires. Ils ne sont pas sur les frontières du Cameroun. Et le fait que nos frères Bameleke se lèvent là-bas pour répandre aux petits cancres là ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? A part dans les capitales qui sont cosmopolites et croyez-moi que si un Néhondo se lève avec l'intention de tuer un Bameleke, il y a de fortes chances qui tombent sur son fils, sur son cousin, sur son neveu. Parce que dans cette capitale-là, ces deux capitales, nous sommes tous mélangés. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? Non, écoutons Élise battante. Ce n'est pas du jichapape. Réalité du 237. On ne répond pas à la bêtise par la bêtise. Ce n'est pas parce que le code des camions à son mal-être là-bas, elle déteste les Bameleke. Et encore, si tu lui demandes pourquoi, elle ne saura pas. Elle ne saura pas te le dire. Donc écoutez bien ce qui se passe. Voilà ce qui se passe en Mandovision là. Voilà ce qui se passe. Et pas autre chose. Et c'est la même chose qui va se passer à l'ouest, qui se passe entre les enfants de l'ouest quand l'un n'est plus d'accord avec l'autre. Exactement ce qui se passe dans toutes les ethnies. Aucune ethnie au Cameroun ne peut dire que ses enfants vont faire ça pour aller combattre une autre ethnie. Ce sont des foutaises. Parce que dans nos propres familles, la haine, c'est-à-dire la première ligne, c'est dans nos propres familles. Le tonton là est un sorcier. Tu sais quoi? L'histoire de ta vie la voilà. Le tonton là ne voulait pas que ta mère tombe enceinte. Ta mère a dû aller chez Alamimbo pour faire 32 000 traitements. C'est pour cela qu'elle a pu tomber enceinte. Dans le tonton là, dès qu'il arrive, tu prends les jambes à ton cou, tu fuis. S'il te donne à manger, tu ne manges pas. Première ligne, la haine commence dans la famille elle-même. Dans la famille elle-même. Et dès que tu sors, il suffit que le voisin soit plus beau ou bien mieux habillé. Ta mère commence à te dire que, bon, comme tu détestes, il y a le tonton là, tu peux me rajouter le voisin là. C'est pour cela qu'on a l'impression que les Camerounais se détestent. Tout simplement parce que une fois adulte, les Camerounais ne savent pas faire la part des choses. Ils trimballent cette mauvaise éducation. C'est une histoire de mauvaise éducation, hein. Parce que nous tous là, moi, Chino 237. Et pourquoi je n'ai pas cette reine chevillée au corps ? Je n'ai pas cette reine chevillée au corps. Pourquoi ? Vous pensez que parmi ceux qui m'ont élevé là, leur bouche n'a jamais dérapé que vraiment l'homme Bamlike là, hein. Mais moi de mon vivant, on n'a jamais dit d'aller détester un Bamlike. Pourtant, nous tous, on nous a dit, oh, les Bamlike aiment l'argent, oh, les Bamlike sont sales, oh, les Bamlike. On nous l'a tous dit quelque part en nous élevant. Bon, j'accorde, je vous l'accorde moins dans ma famille, mais il y a toujours un petit con là pour te sortir ce genre de conneries. Donc, écoutez bien ce qui se passe. Ça ne se passe pas que dans le sud. Je vous ai toujours dit que dans le sud, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que nous tous pourrons sortir les machettes. Et encore là, ça se passe entre une yobokole et une koala, une étonne. Mais moi, je suis ma mère Ngoomba. Donc, quand le boule fait Ngoomba, Ngoomba faut aussi Ngoomba. Chacun connaît ses limites dans ce sud-là. Donc, ne vous fiez pas aux deux, trois imbéciles qui viennent vous dire que le peuple est calm. Aux cercueil d'Afrique, là, le peuple est calm. Ils ne sont pas le peuple est calm. Parce que voilà comment les écans se bouffent entre eux. Maintenant, je vais essayer de me la zipper en tapant un petit commentaire de temps en temps parce que c'est plus d'une heure. C'est une heure. Il reste une heure cinq. Donc, je vais me la fermer et nous allez écouter Lise. En fait, on ramasse. Tu parles de l'école que tu as fait à l'école. Ton français tombe, on ramasse. Quand les vrais intellectuels se cachent. Les vrais intellectuels ne veulent même pas avoir affaire aux réseaux sociaux. Toi, tu viens de parler si c'est des réseaux sociaux en transcrivant. Enfin, tout va. En tant que vingt ans. Des classes à rouler sur une vieille Mercedes il y a plus de dix ans. Tu n'as pas honte. Tu dirais que tu as la classe. Quelle classe? Quelle classe? Tu te vends de t'aller dans un restaurant? On se vends de t'aller dans un restaurant, ma mère. Vraiment. T'as ma gueule là. T'as ma gueule. Tu te vends de t'aller dans un restaurant? Tu nous parles des cantons suisses. Tu prends des kits pour des villageois. Tu prends des kits pour des villageois. Les villageois qui te suivent. Les villageois qui te suivent. Tu leur parles. C'est le canton. C'est le canton. C'est le canton. Tu es au niveau du canton. Hein? Tu te rends avec quoi? Avec qui? Une vieille chose comme toi. Une serviette des élites. Tu dis que tu es quoi? Attends. Écoutons. Regardez-moi. Une folle. Une folle. Je prends même la peine de te répondre parce que je voulais vraiment te répondre. J'ai ton couloir, ma chère. J'ai ton couloir. J'ai ton couloir. Va faire ta haine anti-banuléqué ailleurs. Pas sur mon nom. Tu dis qu'on utilise les drogués. Tu me traites de drogués. Je crois que ce n'est pas de moi que tu parlais en disant drogués. Parce que je ne fume même pas. Donc, celle que tu traites de drogués, là, il faut préciser. Parce que dans ta vidéo, tu parles de deux personnes. Je suis dedans et celle que tu traites de drogués est aussi dedans. Si on n'est pas d'accord avec vous, ça veut dire qu'on est des drogués. Moi, je ne suis pas drogué. Tu ne me traites pas de drogués. Tu ne me vaux pas, coach, coach de mes têtes. Tu ne me vaux même pas ma cheville. Je dis que même pas ma cheville, tu ne vaux pas ma cheville. Tu n'es rien dans la sauce de l'Europe. Tu n'es que dalle au niveau de la Suisse. Personne ne te connaît là-bas. On est de Zizeminga à Suisse. Moi, les vraies femmes sont des vraies femmes de Suisse. Elles sont propriétaires sur le territoire suisse. Ce n'est pas d'un à qui veut. Elles sont propriétaires en Suisse. Ce n'est pas d'un à qui veut. Mais moi, j'en connais qui sont propriétaires des drogués en Suisse. Je dis à leur mari, toi, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu veux te vanter aux yeux des villageoises. Ce n'est pas parce que nous autres, on se simplifie la vie. Une comme moi, je me simplifie la vie. Mais je sais très bien que s'il faut compter parmi 100 camerounaises, je sors du lot et tu n'en feras pas partir de ce lot-là. Tu ne pourras pas sortir du lot devant moi. Voilà l'ongérée Mendozé qui est en train de mourir. Votre frère est en... Votre d'une patillage est en bêtise. Gérée Mendozé, tu as fait quoi pour lui, sa chienne? Tu as fait quoi pour lui? Voilà où on doit vous voir. Voilà où il faut montrer votre patriotisme. Voilà où il faut montrer que vous êtes des femmes et des gens, des influenceurs et des influenceuses des réseaux sociaux en tant que femme et camp. Tu as fait quoi pour ce pauvre monsieur Gérée Mendozé? Tu as fait quoi pour lui? Est-ce que tu as appelé à l'aide? Est-ce que tu as demandé au gouvernement camerounais que ça suffit? Il a assez donné. Il a payé pour ses votes. Hein? Si c'était le peuple malgré qui ici, c'était leur frère. Ils seraient devant la prison. Ils seront sur les rues ici en Europe. Vérité. En train de faire au bruit que libéré Gérée Mendozé. Libéré Gérée Mendozé. Tu t'attardes sur les histoires tésoustiques et tu n'es pas capable de porter le porteur au nom d'une demande en aide. Viens un patriarche et tant comme Gérée Mendozé. Regardez-le. Vous n'avez pas honte? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, sa chérie? Tu ne vois pas les images de Gérée Mendozé sur les réseaux sociaux? Tu ne vois pas les images de Gérée Mendozé sur les réseaux sociaux? Désolé hein? N'est-ce pas que nos frères, mes frères vous disent ici tous les jours que, oh, les patriarches. C'est un patriarche. Donc il y a des patriarches qui valent plus que d'autres. Mendozé aussi est un patriarche. Il y a mes frères et cancres qui montrent au créneau. Ils vous disent, oh, on ne parle pas de bien, bien c'est un patriarche. Ah ben Mendozé, Mendozé aussi, c'est un patriarche. C'est aussi le père de quelqu'un. Donc si nous sommes solidaires dans ce futur sud-delà, ne serait-ce que les, puisque vous dites que chacun doit rester chez soi, personne ne doit parler des histoires des autres. Pourquoi est-ce que vous voulez que d'autres Camerounais mettent en avant le code pénal pour que Mendozé ait à sortir de prison? C'est là où chacun devrait montrer le pouvoir de sa communauté. Ben oui, pas seulement dire aux enfants du sud que, oh, venez m'aider à détester les Bamilécais. Les Bamilécais veulent prendre le pouvoir, venez m'aider. Venez nous aider à rester au pouvoir. Mais quand il s'agit de défendre les fils du sud, il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'un samba, un samba, un samba. Ah oui. Si c'est moi qui dit, on va dire qu'oh, vraiment la fille là c'est une Bamilécais. Elle veut seulement créer la zizanie entre nous. Voilà une femme qui était dans le, dans la haine de l'autre, qui a fait repentance, qui vous fait comprendre aujourd'hui que, pas seulement la bouche, la bouche là. Condengui, le gouvernement qui enferme à Condengui, elle fait de combien d'enfants du sud, du centre-sud? Il y en a combien là-bas? Beaucoup n'ont jamais été jugés, voire quasiment tous. Il y en a qui sont là-bas depuis combien d'années. Vous qui avez le pouvoir, vous qui avez une voix qui porte, qu'avez-vous fait? Voilà, j'avais un doser qui va finir condamné à mort sans jamais avoir été jugé. Il a un jour été jugé. Il a fini condamné à mort. De fait, c'est quoi cette préventive là? Pour détournement de fonds. Quelqu'un qui est dangereux seulement pour une caisse? Oui. Sa seule dangerosité, c'est pour une caisse. C'est pour, il est juste dangereux face à de l'argent. Mais dès lors qu'il n'est plus aux commandes d'une caisse, il n'est pas dangereux pour la société. Il n'est pas dangereux pour un autre individu, que je sache. Mais vous avez tout un gouvernement en prison pour avoir été épervié. Récupérez l'argent, vous n'avez pas récupéré. Laissez juger, vous n'avez pas jugé. Et vous avez les écrans qui viennent nous ouvrir, là je bouge là, nous disant que oh les bamilekés veulent à tout prix, ils veulent prendre le pouvoir, ils veulent à tout prix prendre le pouvoir. Vous vous êtes accrochés là. Vous dites que c'est vous qui avez le pouvoir. En même temps, vous prenez vos frères et soeurs, vous allez embastiller sans jamais les avoir jugés. Quelle genre de société avons-nous fabriqué au 237 ? Nous sommes tous responsables, mais mes frères et qu'embêtis vraiment, nous, nous autres, nous sommes responsables à 80% de ce que le Cameroun est devenu. Est-ce que vous pensez que ce Cameroun-là est bon pour nous-mêmes ? Vous êtes seul, accroché là-bas, à la mangeoire. Vous avez tous plus d'un enfant. Ça veut dire que même si un vous remplace, il y a deux qui ne vont pas remplir. Étant donné que nous sommes des individualistes, nous ne partageons pas. Il n'y a pas de recel. Celui qui a accroché vole, il vole seul. Vous ne vous dites pas que vous allez créer la zizani dans votre propre maison. Et il y a beaucoup de nos frères du Sud à qui vous avez mis dans la tête que c'est à cause des bamilekés que le Cameroun s'est gâté. Les bamilekés sont aux commandes. S'il s'agit de chercher l'argent, les gars sont aux commandes. S'il s'agit de chercher l'argent, de bricoler à gauche, à droite pour qu'il y ait un commerce à gauche, un commerce à droite, ils sont coupables de ça. Ils sont coupables de se battre. Mais nous autres, nous nous battrons. Nous nous battons même pas pour nos propres enfants. Nous 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 battons même pas. Nous nous sommes là à prôner la tribu, la tribu. Est-ce que nous nous battons pour notre tribu ? Tant bien même, on mettrait la tribu au-dessus de l'État. Les petits tribalistes là, nous sommes loin de la tribu aujourd'hui. Avant, les gens s'identifient à leur tribu parce que c'était au-dessus. C'était le sommet de la société. On avait des petits groupements, oui, de telle tribu. L'autre groupement est à des kilomètres. Il n'y a pas de problème de... Vous pensez que c'est pour rien que les Occidentaux ont créé des frontières ? C'est pour une bonne raison, pour que les gens ne se tapent plus dessus. Pour que chacun sache où commence et s'arrête son territoire. Nous faisons soin des reproches qui sont vides de sens. Les gens ont passé le temps à faire de la guerre, pourquoi ? Tous ces royaumes, les Tchakazoulou. Ils voulaient toujours un peu plus de territoire. Ils voulaient toujours annexer les autres. Tout simplement parce que les hommes ne s'étaient pas encore assis pour dire que, « Hé, pardon papa, ne traverse pas là. À partir de là, c'est chez moi. Tu dois respecter. » Moi, je dis heureusement qu'on a mis des frontières. Sinon, les hommes seraient toujours en train de se taper dessus. Pour une histoire de terre. Les tribus ne renvoient pas la colonisation. Les tribus existaient déjà avant la colonisation. Il faut arrêter le délit. Les tribus existaient déjà avant la colonisation. Les tribus sont des, comment dire, ce sont des anciennes, sont des, comment dire, ce sont des, ce sont les ancêtres des pays. Ce sont des groupements de personnes parlant la même langue, ayant un certain nombre de, c'est exactement comme une nation. C'est ce qui a précédé les nations. Vous ne pouvez pas dire que ça renvoie à la colonisation. C'est pas la colonisation qui a créé des tribus. Les hommes, en se multipliant, se sont mis ensemble et ça, et en parlant la même langue, en ayant plein de choses. C'est un certain nombre de choses en commun. Ça fait des tribus. Il ne faut pas souvent répéter les choses comme des, comment on appelle, comme des perroquets. Ce sont certains hommes qui passent leur temps à rester accrochés à cette histoire de ma tribu, ta tribu. Nous ne vivons plus à l'époque des tribus. L'Etat, la nation est au-dessus de la tribu aujourd'hui. Viens pas nous faire chier avec ton histoire de tribu. En l'occurrence, quand il y en a un certain nombre dans l'espace. Si tous les Camerounais s'identifient en tant que Camerounais, ce problème de tribu ne se passe. On ne dit pas qu'on efface les tribus parce que quand tu rentres chez toi, tu parles une langue qui est différente de celle du voisin, tu manges la nourriture par tradition ou par... Comment on appelle ces traditions ou quoi là ? Bon bref, par habitude ou tu manges différemment de l'autre. Ou par culture. D'où vient-il que ce soit la colonisation qui... Non mais je demande, nous inventons l'eau chaude. Est-ce que c'est nous qui espérons un certain nombre de choses ? Tout ça parce que nous ne voulons pas être responsables de nos propres délits. Nous accusons les autres. Est-ce que l'Afrique est le seul endroit où il y a des tribus ? Est-ce que l'Afrique est le seul endroit où il y a des tribus ? Vous allez en Chine, là où les blancs n'ont pas pu... Du moins les caucasiens, les européens n'ont pas pu tenir les populations. Il n'y a pas de tribus là-bas. Il n'y a pas de tribus en Chine. Est-ce qu'il n'y a pas de tribus en Chine ? Pour qu'on pense que c'est à cause de la civilisation, à cause de la colonisation que nous avons des tribus ? Non ! Et moi, c'est mon avis, ce n'est pas une mauvaise chose qu'on ait mis les frontières. Les hommes ont passé leur temps à se battre parce qu'il fallait annexer, annexer, annexer. Récemment encore, il y avait l'Iran... Pas l'Iran... L'Irak qui allait... Qui voulait embarquer le... Comment on appelle... Ce micro-pays là. Comment on appelle ce micro-pays là ? Oh mince ! Qui voulait annexer un pays pétrolier là. Un micro-pays pétrolier là. Comment est-ce qu'on appelle ? Oh mince ! Saddam Hussein voulait annexer qui est encore là. Vous faites comme si vous n'avez pas vécu des guerres contemporaines ou un petit fou voulait aller annexer un autre pays. Mais avant que les frontières, avant que les hommes... Le coët, voilà. Avant que les hommes ne s'asseillent pour se partager. Oui, nous n'avons pas eu de peau. Parce que nous sommes faibles. C'est parce que nous sommes faibles. À un moment, nous avons cessé de lutter. Nous avons cessé de nous muscler. Non, cessé de nous muscler. Et c'est pour cela que les autres... Ben, ils ont mis les frontières où ça l'agent. Et ils ont fait de nos... De ces gros gâteaux, de cet assemblage de tribus. Ne pas de gâteaux. Hein oui ? Ça aurait pu être les africains. Et il y a des africains qui ont eu à faire ça. Vous pensez que les... Comment on appelle... Tout ces... Oh, j'en perds mes mots. Vous pensez que les empires là... Les empires là ont été constitués... Comment c'était ? En annexant les autres tribus, mon petit. On arrivait, boum ! La politique, la terre brûlée, boum ! On venait, on dit, les guerriers arrivaient, pom, pom, pom ! Tu te soumets à mon chef, ou... On vous tue ! Tu te soumets à mon chef, ou... On vous tue ! Ils se soumettent bas ! Vous entendez que le royaume d'Ogon est devenu plus grand que la veille. Ben, vous pensez que les blancs ont... Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous les mêmes cars. Et les mêmes avatars. Bon, bref. Ah, la Bible ! C'est vous qui lisez à la Bible. Moi, je... Le peu que je lis la Bible. J'ai dû lire un passage dedans. Bon, bref. Oui, oui, le couette. Dans l'histoire contemporaine. Hier, encore l'Irak, vous voulez annexer le couette, comme les petits babas faisaient avant. C'était exactement de la même façon. Tu es petit ! Tu es petit, j'arrive, je t'avale. Terminé. J'agrandis mon pays. Bon, écoutons Élise Batandre. Tu viens t'attendre sur moi ? Je te vois ? Je te connais ? J'ai fait un poste qui t'a chagriné. Va pleurer ailleurs ! On te dit que je suis là pour essayer tes larmes de pleurnichesse. Hein ? Lève-toi ! Montre-nous que tu es contre celui que tu es une fille, tu es tant. Oui, tu es la crème des crèmes. Lève-toi ! Soulève un mouvement. Demande au peuple et qu'en de venir marcher sur les rues. Demande au peuple et qu'en de venir marcher sur les rues de Paris ou de Suisse ou de Genève. Il a demandé au gouvernement Camerounet de laisser le pauvre vieux papa Jervé Mendozé comme ça. Il a subi, il a donné ses bombes. Lâchez-le ! Laissez-le ! Aller vers sa famille. Qu'il meurt même entre les mains de ses enfants, de ses petits-enfants, de sa famille. Bande de chiens. Bande de sang-chien. Vous ne savez pas sur les réseaux sociaux. Les familles lesquelles vous dépassent. Je dis, venez me taper. Les familles lesquelles vous dépassent à leur tour. Parce que si c'était un des leurs qui était en train de souffrir comme ça, baladé dans des hôpitaux de Condémi. Baladé dans des hôpitaux de Condémi. Qui n'a pas danser la chanson du monsieur là ? Il est où ? Il est où ? Il est où, peuple et camp de la honte ? Il est où ? Regardez comment il meurt devant nos yeux. Vous dites quand vous avez la parole, non ? Tu dis que tu es coach. Tu allais à l'école. Oh, je suis. Oh, je... Oh, je... Ce n'est pas d'aller marier, maman. Sur Facebook. Sur Facebook, tu dis que tu es. Sur Facebook. Hein ? Monde, tape la main sur la poitrine. Tape la main sur la poitrine. Demande au peuple et quand on va se lever pour aller sauver, j'en veux me doser. Il m'évite. C'est un patriache. Ne tiens pas t'attarder sur Élise, parce qu'Élise n'a pas ton sale temps. Tu as compris ? Vous êtes où là ? Où sont ces écarts-là ? Votre force et le tribalisme contre Bani ? Ouh, criant sur eux. Ouh, les baminéques n'ont pas vu des écarts. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Je me manque au sein du bleu. Les images circulent sur les réseaux sociaux. Tu dis que je suis, je suis... même pas honte. Alors, demande. Demande-nous de manifester. Demande-nous au choc de l'État de la République du Cameroun. Demande-nous au gouvernement du Cameroun de libérer le patriarche. C'est la vérité. Vous avez le pouvoir, non ? Il a fait payer. Il a donné. Il a remboursé même ce qu'il a volé. Mais si c'est pour ta soie, si t'as 100 vieilles voitures que tu as acheté en usine, soit-disant une Mercedes, tu crâles avec une vieille voiture. Moi, je ne prends pas de voitures à crédit. J'achète cash. J'achète cash d'or dans mon jardin. Ouais, ouais, ouais. Tu appelles qui prostituées ? Sale prostituée, pute que tu aies toi-même de ton sale état. Éloignez les enfants, pardon. J'ai une prostituée en Suisse. On ignore quoi. Moi, vous voulez si vous voulez me faire semblant aussi. Il faut mentir les ceux qui sont au Cameroun. Même ceux qui sont au Cameroun, vous ne pouvez plus les mentir. Hein ? Je ne t'ai pas appelée ici. Papa. Avec quoi ? Papa, tu m'as dit quelque chose. Bah, tu lui dis que il y a aussi des gens. Hum ? Salut ! Mes amis, envoyez les coeurs. On nous signale. On nous signale. On nous signale. Envoyez les coeurs. Envoyez les coeurs. C'est chaud. He, 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 he. Hein ? Sale prostituée, pute de Suisse. Tu vois, ton pasteur, tu m'as dit en sang, tu es plus belle qu'Elise. Une vieille chose comme toi. Tu te prends une boutique. Qui te donne cette balle-là ? Tu n'es pas capable de... Tu n'es pas capable de... De trier... De trier à l'école. Quand les autres allaient... Je... 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 Je te mets ça devant. Je te mets ça derrière. Éloignez les enfants. Sans vaseline. Ah tiens. Je... Je te mets ça dans tous les trous. Sans vaseline. Tu n'es pas. Là, t'es chien, mais c'est comme ça, tu gronde... Mais dis donc tu grondes dans tes lives ! Tu grondes des... Des idiotes comme toi. Tu n'es pas capable de t'agresser à un gouvernement cameroulais. c'est où on sent la force quand j'ai vu les gars de la base ici taper la main sur la table que non, libérer tantôt j'ai vu les gars de Babilécais ici libérer tantôt j'ai vu les gars ici dire que les secteurs élites ne descendent pas de l'avion j'ai vu les gars de Babilécais ici dire que en question zéro territoire européen ils ne sont pas venus toi qui dit que tu es je suis ma chienne de sa bouche de sa large bouche de sa large bouche de suceuse de billes de jambique de blanc ça chienne tu n'aimes pas que paris d'être propriétaire alors tu viens me paris et donc je me dis on me dis on me dis on y a encore mes amis je suis je me dis je me suis pas dans vos pecs de m'sugou que vous faites là je me dis pas dans vos congossa que vous faites là je suis prêt ne me cherchez pas tu me cherches tu me cherches je te lave je te lave parce que où on doit vous voir on ne vous voit pas où on doit vous voir on ne vous voit pas voilà le père Mendoza vous n'avez pas honte le peuple est comme vous n'avez pas honte n'est-il pas en basie à chez moi a-t-il volé plus que les autres a-t-il volé plus que les autres qu'est-ce qu'ils font là-bas pourquoi vous ne vous l'avez pas pourquoi vous ne vous indignez pas vous dites que vous avez des lignes c'est une coach une coach de méfesse une coach de 12 août elle dit qu'elle est coach coach de qui tu coach qui ici les réseaux sociaux qui est ton enfant ici mou mais puis là ils ont tous ils ont tous ils ont une carrière ils ont un nia ils ont tous quand ma tante me dit ça il pourrait mourir hey C'est un peu comme ça. bien j'aime je n'aime pas la paix est-ce que c'est moi qui dit inaya non on traduit pas les gens là olga on ne traduit pas les gens là et pardon je vous devais dire un vieux cul appartement je l'ai dit je vous ai dit qu'un peu pas traduit tous autres va dire un vieux supprimer mes têtes de moi voilà non non ça va il faut pas piquer ma soeur ici voilà un seul cas qu'on peut dire que par pitié je dis bien que par pitié un seul cas j'ai envie de me doser vous dépasse et vous parlez ce n'est pas la carte du coche et camion et de je suis une princesse de mes têtes tu es princesse de quel royaume tu es princesse de quel royaume dis moi peux-tu dire que tu es princesse tu es princesse de quel royaume oui mon commandant tu es pour être bref pour être bref puisque je suis une fille élise battante nous fait comprendre du moins moi je le dis tout le temps mais elle a une voix qui porte plus que la mienne que les écancres là font croire au Cameroun et au monde entier que nous sommes nous voulons la guerre contre les bambliques que nous sommes soudés qu'il y a un peuple écans en fait pourtant il n'y en a pas il n'y a pas de le peuple écans pour preuve j'avais me doser est malade il est en prison depuis un certain temps les écansons incapable de se mettre ensemble pour demander sa libération bon bref elle nous montre le comment dire pardon excusez moi je bloque celui-ci pour commencer elle exprime tout simplement à dans mon division ce qui se passe dans le sud dans le grand sud du Cameroun et quand je dis souvent mes frères ici que c'est comme ça que ça se passe je vous dis souvent ne répondez pas au au tribalisme pas le tribalisme tout simplement parce que c'est quelque chose que nous réglons entre nous même au sud personne ne donne le lait dans ce sud là donc que les boulots ne pensent pas du moins que ceux qui sont au pouvoir parce qu'il n'y a pas que les boulots hein que tous les bêtis les écans bêtis qui sont au pouvoir là ne pensent pas qu'ils vont nous instrumentaliser ils vont mettre les armes entre les mains de leurs frères et nous déclencher une guerre au Cameroun toujours est-il que ils sont enclavés avant de traverser mon territoire hein avant d'aller à l'Holodorf c'est même que traverse mon village donc c'est là où il va confirmer le code quand moi je vais lui dire que sa machette et lui son fusil et lui ne sortent pas pour aller tuer plus loin nous allons d'abord finir entre nous c'est pour cela que je vous passe le ce 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 comment appelle ce direct d'élise parce que elle nous parle à nous tous elle parle à tous les Camerounais ça ça ne concerne pas que les écans bêtis hein ça concerne tous les Camerounais tous les Camerounais que ce soit à l'ouest au sud au centre aucune ethnie il n'y a aucune solidarité là dans les ethnies ça sont des foutaises il n'y a aucune solidarité exactement comme à l'ouest des personnes qui sont appelées graciles mais qui ne parlent pas la même langue qui ne voient pas forcément les choses de la même façon qui ont leurs divergences voilà en gros en gros c'est ça quoi il y a un combattant qui vient de dire que le dernier pont reliant Phoebe à Campo vient de s'écouler dans les années 80 dans les années 50 ta princesse là c'est dans les années 50 que tu étais princesse dans ta tête et dans tes rêves parce que ton royaume pour être princesse est quand c'est pas où où mais où où mais où ton royaume est où et l'âme de pire ramènez-moi le boîtier de la carte j'ai là s'il vous plaît il salope comme ça avec sa chienne avec ses pieds tendus ben ses sales vestes plates on parle des vrais gibétiques se vantent elles ont la poitrine elles ont les fesses elles ont l'osso-marque l'osso-ture toi tu arrives tu mets tes sales vidéo tu transpires comme si on a baissé on a baissé le lac où il y a aussi toi il y a aussi les réseaux sociaux tu vois tu vois tu crânes avec qui hein tu crânes avec qui faut crâner avec les villageois comme toi je suis la princesse et t'es en dehors ton royaume de princesse c'est ton royaume pour être princesse c'est où ? c'est dans quel village où on voit ton royaume ? vous allez voir les sales fameux gens de femmes sinamées pour dire au Cameroun montre nous ton entreprise au Cameroun où tu emploies les Camerounais et les Écams merci montre nous ton royaume au Cameroun où tu emploies les Écams mon commandante c'est ce qu'elle dit hein c'est ce qu'elle dénonce justement dans cette vidéo la bêtise de ça la bêtise de ça tu parles à qui ? la vraie bêtise hein voilà tout le monde va te dégager vite fait bien faire je vous ai dit non je vous dégage d'abord comme il se doit prendre voilà allez Yougougo allez mouf mouf voilà 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 disparaissez on nous a quand les vraies femmes parlent aussi les vraies femmes de Suisse celles qui ont mangé l'argent des hommes suisses qui ont été des épouses des vraies suisses que quand tu vois la femme suissesse Camerounaise passer comme ça là tu as le goût tu as envie qui peut t'en dire voilà qui peut t'en dire ne sais pas d'autres qui ont faim d'autres qui ont faim d'autres qui ont faim d'autres qui ont faim d'autres qui sont en état vous les poussez au suicide je te nourris ma chérie, je te nourris, je te nourris, viens en vacances chez moi, pardonne-nous, même pendant trois ans, je te nourris blanchis, regarde-moi celle-ci, avec son sang, enfin, je te pourraisuser, je te nourris, tu peux te出er, tu peux te sauver, tu peux te sauver, tu peux te sauver, tu peux te ?? On voulait dire, je me libérer pour ne pas me doser. Je me libérer pour ne pas me doser. Je me libérer pour ne pas me doser. Ton travail, c'est quoi sur les réseaux sociaux ? Tu sais à quoi, tu sais à quoi, à qui ? Appelle les égans pour libérer le papa me doser. Appelle les égans pour libérer le papa me doser. Ils méritent de sortir de la prison. Ils ne doivent pas mourir comme des chiens en prison. Parce que c'est où les pambéliques vous dépassent. C'est où les pambéliques, c'est que leur père est déjà sorti de prison. Même par force. Même par force. Les égans peureux, les égans trouillardes. Regarde-moi la seule chienne, celle-ci-là. Le pime nous est là, une carrière, une carrière, une carrière. On est devenu t'attarder sur moi. Fais une réunion des égans. Fais une réunion des égans pour demander qu'on libère le papa me doser. Libérer le papa me doser. Libérer le papa me doser. Il faut aller dans. Fais une réunion des égans. Et tu te t'attends une femme, boucle ta salle, puis ta salle jugeuseuse. Une bouche qui pue. Une femme t'a baisé en Paris. Les patriots t'ont baisé en Paris. Vrai ou faux. On a dit qu'on t'a baisé en Paris. Tu as pissé sur le canapé en Paris. J'étais là. J'étais là. J'étais là où il y a un an. Tu es allé en Paris. On t'a baisé là-bas. Tu as pissé sur le canapé. Il paraît que tu es bourge et madame s'assaivée. Elle sait toi qui vienne par les vautants. Ah tiens, that's the volume, Elise, Anna, Elise, that's the volume. Ah tiens, si, pour moi, une pisseuse sur le canapé. Eh, ce chaman, il a comme des poids, il a eu des jambes. Pisseuse sur le canapé d'Aron Banderas à Paris. Ah tiens. C'est venu nous trouver sur les réseaux sociaux. J'étais là. Tu vois, on t'invite, tu pisses. Tu pisses sur le canapé des gens. Jusqu'en t'embinda, tu réclames encore l'olambinda. Tu parles fort. Oh pisseuse. Oh colo. Tu as pissé sur le canapé d'Aron Banderas à Paris. Oh colo. Tu as pissé là-bas. Elise, baisse le volume. Tu as fait à qui? Abe, Abe Kouya. Abe Kouya. Non, picole Rondo. Abe. Comme si on t'a mis tes chips. Comme si on t'a mis tes chips dans tes paisses. Il faut qu'on te pinda. 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 Acheter son fumée, mais ne la provoquait pas. Une éternelle adolescente. Tu as une éternelle adolescente. Grandis ma chère. Je te dis ça que grandis. Grandis. Le piercing serait plus de ton âge. Sans chienne vieille. Elise a enterré de nous fumer. Elise a enterré de nous fumer la cocheur de camion. Elle est en train de fumer la fille là comme elle fume le poulet. Je commande sauf que. Aïe, tu as eu la tontine de ça. Il y a quoi? Bonjour ma nali. Il dit que tu dis que j'ai une fille est quand elle est la princesse. Princesse de quel royaume? Princesse de quel royaume? Montre-nous. Montre-nous où est-ce que tu es princesse? Cinq minutes. Une heure quinze. Caroline, c'est une heure quinze. Je ne sais pas que cinq minutes. Franchement. C'est comme une douceaine dehors. Quand moi j'étais encore comme quoi. Bon, que j'explique à Zamedou. Je vais passer mon temps à expliquer. Il n'y a pas de l'autre début du direct, non? J'ai, j'ai, j'ai innové. Un, trois directs en un. C'est moi qui, je, je veux les droits d'auteur. Un, trois directs en un. Comment est-ce que ça a commencé le début de l'affaire? C'est que maman Elise, il se passe quoi? Et tu es, c'est comme un an, il faut rembobiner au direct. Non, maman Elise, la mère du fumé, la PDG du fumé, a fait tout gorge, j'ai vu ça, il me suis abonné à sa page parce que moi, il m'a acheté ma part de fumé là-bas. Vous savez que chez nous, c'est la tontine. Son fumé là, ça a une belle tête, ça m'offre, je vais commander ma part. Bon, bref. Donc, Elise Bissot a fait son miakolpa. Elle s'appelle, elle se fait appeler Elise Bakan. Elle a dit à ses frères qu'elle n'est plus. Non, c'est quatre cas. Quatre cas. Elle a dit à ses frères qu'elle n'est plus dans la haine du Bamliké. Que les élites du Sud nous trompent. Depuis 40 ans, ils sont au pouvoir, ils ont fait quoi? Donc, elle a rédigé, elle lit le poste, bien écrit et tout. Pas parce qu'aujourd'hui, elle est dans la dénonciation. Franchement, bien, vous l'entendez parler, non? Et ce, c'est le Mbrakata. Non, elle s'exprime très, très bien. Elle n'est pas, c'est pas la côte de camion qui assassine le français à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Donc, elle a fait un poste sans insultes, sans rien. Et comme d'habitude, nos frères et cancres sont tombés sur elle. Donc, elle a lancé un direct il y a quelques jours pour expliquer qu'elle n'est plus dans la haine. C'est ce genre de haine-là. Que pour elle, désormais, nos frères et bameleke sont ses, c'est quoi là? Ne sont plus ses ennemis, mais sont ses adversaires. Que elle, désormais, elle va copier parce que, voilà, c'est un peuple qui se bat. Au lieu de les combattre, on devrait plutôt copier chez eux. Et, entre-temps, pendant qu'elle faisait le direct, on lui a fait comprendre que la côte de camion lui avait passé un savon. Elle a voulu démarrer pendant ce direct-là. Et, il y a des personnes qui l'ont appelée pour lui dire que son sujet est intéressant parce qu'elle sensibilise le peuple écant. Il y a des écants qui sont d'accord avec elle. Que nos élites nous trompent. Nos élites, depuis 40 ans, n'ont rien foutu dans le sud. Ce que je vous dis ici tous les jours. Que nos élites n'ont rien foutu dans le sud, mais sont là à nous appeler pour que, nous disent, Abobo Zang, Abobo Zang, venez nous aider à garder le pouvoir. Les bameleke veulent nous arracher le pouvoir. Donc, là, elle a intent de répondre à la côte des camions qui, voilà, comme d'habitude, lui a volé dans les plumes. Moi, c'est le côté sensibilisation. C'est pour faire comprendre à mes frères camerounais. J'ai toujours dit ici qu'il ne faut pas répondre à la haine par la haine. Ce n'est pas parce qu'un des cancres fait preuve de tribalisme qu'un frère bameleke doit aussi devenir, doit faire preuve de tribalisme. Je vous ai toujours dit que nous allons régler ça, nous autres, dans le sud. Que nos frères, là, le désordre qu'ils font là. Ils ne vont pas traverser nos villages avec leurs armes pour aller tuer d'autres camerounais. Nous allons d'abord finir avec ça. Et vous avez l'exemple même de ce qui se passe dans le sud. Ça veut dire qu'un étonne et un étonne peuvent décider d'en finir ou deux étonnes peuvent décider d'en finir avec, voilà. Et aujourd'hui, elles mettent les écancres là-devant et les écancres devant leurs responsabilités. Ceux qui disent là qu'il y a la tribu et quand, la grande tribu et quand, voilà, Mendoze, le professeur Jervais Mendoze, qui a été embastillé, qui est malade, qui a un certain âge, qui est en train de dépérir sous leurs yeux. Parce qu'ils sont incapables de demander sa libération. Si ça avait été le peuple babiléqué, le peuple babiléqué serait sorti depuis pour que cet homme-là aille mourir auprès de sa famille. Moi, c'est vraiment pour la sensibilisation. C'est vrai que c'est chaud bouillant. Mais c'est pour attirer l'attention sur mes frères et quand, parce que nous ne la suivons pas. Il y a des personnes qui n'iront pas la suivre. Voilà, j'ai décidé de lancer le 3 en 1. Voilà, en gros, il faut aller sur sa page pour écouter la première vidéo où, voilà. Elle a fait son miakoupa et il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Elle, c'est exactement la même démarche que celle d'Apollonie. Par contre, elle n'a jamais été, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas du R. Elle est entrée dans les clashs de tribalisme pour aussi faire comme, pour faire comme les autres. Elle est de moi détestée, tout simplement. Elle se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas la chose à faire et que ça n'aide pas la société camerounaise. Bon, voilà. C'est là, comme vous me regrettez aujourd'hui, parce que j'ai décidé de quitter le clan des tribalistes. C'est que Mendoza, comme vous voyez là, est dehors. J'allais me mettre sur mon énergie. J'allais me mettre ma force. J'allais me battre contre vents et marées. J'allais faire un soulevement digne de ce nom. Mendoza, mon père, qui arrête de finir comment... Les fumées, les fumées d'Élise. Ça s'appelle les fumées d'Élise. Devant les yeux de d'autres tribus camerounaises, les bamilekés vont se moquer de vous. Ça n'est pas, je sais, les fumées d'Élise. Les bazar vont se moquer de vous. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ils vont se moquer de vous. Quand il faut venir parler d'Élise, tu prends tes gros aires dans une salle, dans une petite messe. Une messe d'aide de 1900, Kalakala. Parce que les nouvelles voitures qui sont aujourd'hui sont ébrides, ma chère. La majorité des nouvelles voitures qui sont... Attendez, je dois choper une personne, là. Je dois choper une personne que j'ai bloquée dans ma journée, là. Je crois que quand j'ai mis mon autre page, elle est là, comme ça. Elle est là. J'ai déjà vu son nom passer deux fois. Donc, je dois la choper. Oh, que la justice, il a volé. C'est le seul parmi tous ces voleurs, là. Hein? C'est le seul parmi tous ces voleurs, là, qui a remboussé ce qu'il a volé. C'est le seul. Il a fait un pas. Il a fait un pas vers la justice. Il a fait un pas vers son gouvernement. C'est le seul qui a remboussé ce qu'il a volé. Le peuple est quand vous êtes... Le peuple est quand vous êtes où? Minabe? Vous êtes où? Vous ne savez pas quoi? Vous perdez votre temps sur Élise? Avec des coachs à la com, des coachs drogués? Des coachs qui te shootent? Des coachs pisseuses? Vous avez entendu qu'on invite une coach? Elle a son mari, les enfants, tout. Elle part à Paris. Non, c'est mon ralumine, là. Mais elle pisse sur le canapé. Elle pisse sur le canapé où on l'a invitée. Elle se lève. Elle vient s'installer sur les réseaux sociaux. Elle veut parler d'Élise. Je crois que ce n'est pas bien de moi que tu parlais, là. Tu as parlé un peu de moi, oui. Mais toi-même, tu as eu des retenues. Parce que celle que tu traites de droguée, là. Hein? Celle que tu traites de droguée, ce n'est pas moi. Désolée, je ne me suis jamais droguée de ma vie. Je n'ai même jamais fumé une clope. Je n'ai jamais fumé une clope. Dans celle que tu traites de droguée, là. Il faut qu'elle écoute ta vidéo, qu'elle te prend chasse. Bonsoir, Janine. Tu dis qu'on paye une élise. Flour de lit, m'a payé 50 euros. Mais flour de lit, vous pour ma chise. Ouah, n'y aïe, m'tang, me bilan d'an, j'ang va. Anda, j'ang va. Va. Et tu te dis? Anna, Anna. Anda, j'ang va. Tanga, me bilan d'an, j'ang va. M'aïnya, à Waliri. N'gwaye, m'aïe, m'aïkan d'un gavaya. On m'a dit qu'on paye pour venir des... Est-ce que tu sais combien, combien est-ce que j'ai chez moi, au moment où je te parle? Je ne suis pas le genre de femme qu'on paye. Et je vous ai dit que vous êtes... Vos élites sont des médiocres. Quarante ans au pouvoir avec M. Poli Bia. Il n'y a rien chez nous. Toi même qui parles, quand tu te vantes, tu dis que je suis une fois meneure, une de princesse, et un coach, coach de même fesse, d'ailleurs, machin et machin, et c'est monté et c'est descendu. Toi même qui parles là. Toi qui parles là. Tu as fait quoi au Cameroun? Montre-nous. Parce que c'est d'abord la moindre des choses, hein. Montre-nous ce que tu as fait au Cameroun. Tu emploies combien de Camerounais et camps? Puisque tu ne peux pas employer les Bamilekés, tellement tu es tribaliste. Alors combien des camps tu emploies dans ton entreprise que tu allais créer? Tu allais créer au Cameroun avec ton dieu mage, ton truc qui te sert de blanc. Un clochard que tu as ramassé dans les rues, des rues de Suisse. Un fumeur de n'depa, un chouté à la seringue. On y a encore. Je suis mariée, je suis mariée, mon mariée est Suisse. Quoi? Mieux encore, tu peux ramasser un cultivateur dans ton village, dans ton royaume. Mieux tu peux ramasser un cultivateur dans ton royaume et camps, où tu es princesse et camps. Princesse et camps. Mieux tu peux ramasser un cultivateur dans ton royaume. J'ai passé, je n'ai rien d'aucune tenace. De temps en temps, je t'attrape, je t'ai sort. J'ai entendu David. A des FGX. Mais regarde-moi une sale chose, une J-mail. Va nous montrer tes entreprises que tu emploies les égards au pays. Va nous montrer tes entreprises que tu emploies les égards au pays. Tous les jours, Dieu le junte, les Bamilekés, les Bamilekés. Les Bamilekés. Tu as vu dans ton village. Tu es un village, j'ai un village. Toi, tu es où tu es. Je suis. Nous autres, nous sommes allés à l'école. Quand nous sommes allés à l'école, tu es allé à l'école. Je prends ton école, je prends tes diplômes. J'ai caratté tes sangs, tes langes, j'enfonce dedans comme ça. Je prends ton école, je prends le scotch, je scotch les bêtises. Tu appelles qui ? Les filles de... Zaman, ouais ! Tu as une voiture, j'ai au moins cinq. Changez-toi. Je ne suis pas comme vous. Les Yéroko, on ne nous connaît pas. On vient de commencer à s'intéresser aux Yéroko, parce que je suis sur les réseaux sociaux. Ngao, ngao. Ngao, ngao. On vient de commencer à s'intéresser les Ékans. Je veux dire Yéroko, parce que je suis sur les réseaux sociaux. Quand on se dit que beaucoup de gens commencent à se demander qui sont les Yéroko. Parce qu'on nous appelle d'abord les Akonolinga. Mais nous sommes peut-être d'Akonolinga, parce que c'est notre chef-lieu. Mais nous sommes d'abord, nous-mêmes, nous sommes les Yéroko. C'est à cause de moi que beaucoup de gens commencent à connaître les qui sont eux-eux-eux, les Yéroko. Alors, hein, on y a encore les arts. Une serviette des élites des camps. Tu es fidèle. Tu es fidèle à ton mari blanc, ton clochard blanc. Tu es fidèle à ton clochard blanc. Tu es fidèle à ton clochard blanc. Tu es carte de tes saletesses. On te verse les sales perles pleines de sida. Avec la colococci et la syphilis et les patines ABCDE. Dans tes saletesses. Parce que tu es le paillasson de la République. Et tu viens, tu crânes sur les réseaux sociaux. Tu crânes avec qui ? Tu crânes avec qui ? C'est bien de la République. C'est bien de les élites. Une combaise pour rien. Une combaise parce qu'on a envoyé le chauffeur de vie de chercher à l'aéroport. Une combaise parce qu'on a envoyé le chauffeur de vie de chercher à l'aéroport. Une combaise parce qu'on a envoyé le chauffeur. On a envoyé de la chercher à l'aéroport. On finit de la baiser, baiser, baiser dans la chambre d'hôtel. Le gars rentre. Le gars rentre. Le gars rentre. On trouvait sa forme légitime. C'est bien de la République. C'est bien des élites et quand. Sale chien. On te baisse. Elle est ma colococci. Elle est ma petite. A, B, C, D, E. Elle est ma syphilis. Tu parles. J'ai oublié le coran et tout ce qui va avec. Un gars qui m'a aimé. Tu sais que tu es quoi, princesse? J'ai choc au royaume. On va voir souvent les vraies princesses ici. On voit les baminés qui couronnent leurs princesses. Ils couronnent leurs mafos. Ils couronnent tout, ils couronnent tout. Quand tu arrives chez les étangs, zéro couronnement. Tu es quitte la couronne de princesse. Tu es quoi, princesse? Tu es quoi, princesse? Tu es quoi, princesse? Maman, Sarah. Qu'est-ce que tu es? Tu es quoi, princesse? J'ai acheté ça. Non pourquoi pas? Maman, c'est quoi, princesse? C'est quoi, princesse? C'est parti ! Les familles lesquelles vous dépassent, les familles lesquelles vous dépassent, parce que si c'était Mendozé, si Mendozé était Mendozé, si Mendozé était Mendozé, si Mendozé était Mendozé, c'est qu'il est dehors. Les familles lesquelles vous dépassent, appellent les écarts, appellent le peuple lesquelles vous dépassent, demandez à ce qu'on libère pour Mendozé, sale chien, tu as le temps pour venir parler d'Élise, tu n'as pas le temps de réunir ton peuple lesquelles vous dépassent, pour demander, ça n'est pas le temps, ça n'est pas le temps, ça n'est pas le temps. Que la vérité, eh oui, la haine dans zéro. Elle n'est pas enceinte, comment c'est elle enceinte? Tu vois la grossesse où? C'est la non-assistance en personne en danger, c'est la non-assistance, la petite page que vous êtes en train de créer là, on va racheter dessus, elle ne peut pas faire le croix ni les taux. Moi, je te terrasse et je te terrasse vous tous, un seul poste plus grave, je suis là. Par seconde, comme vous l'avez déjà dit aux femmes-là, depuis tout ce qu'elles vous êtes venus là-bas pour prendre la chair, elle va mourir entre vous-mêmes, entre les nôtres. Parce que nous, un seul veille, je dirais, à votre majeur-là, on ne vous palest pas en une seconde, vous ne vous connaissez. Arrête, on commence à dire. Je suis une force de frappe, je traumatise et je laisse des séquelles. Je dis que je traumatise et je laisse des séquelles. Je ne vous laisse pas, moi, toujours avec ma communauté. Elle est en scène, ah ouais, ok, 6ème, wow, elle a la respiration aussi, maman, sara, elle a le souffle, hein. Ah, ok, 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 j'ai entendu, elle est en scène. C'est là l'énergie, hein. Moi, je ne vois pas la grossesse, là. Je dis ça, je dis rien. Vous n'avez pas encore pleuré. Vous n'avez pas encore pleuré. Mais je dis, mais j'aimerais être bloquant et tel de mort. Je ne veux rien savoir avec les boulements. Je vais vous dire vos vérités, en cash. En cash et en face. Face à face. Comme d'habitude, parce qu'aucun de pabrilequé ne peut venir même si les ténèbres. Les choses qui venaient dans les montagnes, ou là-bas, quand ils arrivaient en ville, la capitale, ils se mettaient déjà à genoux avant de s'allure avec un. C'est pour ça qu'ils vous ont... En se mettant à genoux, ils vous ont pris tous vos terrains. En se mettant à genoux, ils vous ont volé. Ils vous ont pris tous vos... Ils n'ont pas volé. Ils ont pris tous vos terrains avec intelligence, sans vous brusculer, sans se salir. Ils ont pris tout. Ils ont tout pris. En se mettant à genoux, c'est le roi à genoux qui vous a trompé. Bande de chiens et de chiennes. Ils pensaient qu'ils vont, ils ont passé. Vous avez donc éveillé leur conscience, non? Puisque vous ne vous moquez déjà de... Mais d'anguels, et de chiennes. Mais ils vous ont pris. Bande de chiens, c'est ce que vous avez. Je vous rappelle qu'il y a le... Le mouton aussi qu'on voit. Ah, c'est pas... Elle n'est pas enceinte. Elle n'est pas enceinte. Je vais faire juste comprendre qu'au bout d'un certain moment, je ne veux pas la guerre inutile. Je ne veux pas le détestement inutile. Je ne veux pas qu'on déteste le peuple bameleke. Elle a cinq enfants. Le peuple bameleke, on doit le considérer comme nos... Comme nos adversaires et pas comme nos ennemis. Tu as tellement de haine en toi. On s'en dit qu'il a été baisé et largué par un bameleke. Tu as été baisé et largué par un bameleke. Si ça ne te plaît pas, tu te dégages de ma vidéo. Je ne prononce même pas ton nom. Quand vous venez faire des intéressantes sur la vidéo déjà. Je ne prononce pas ton nom. Si tu n'es pas contente de me voir, ne me suis pas. Oh, Ngao. Elle dit qu'elle va pas, t'es pleine. Ngao. Si tu n'es pas contente de me voir, ne me suis pas. Oh, Polo. La coche dit qu'elle va pas, t'es pleine. Je n'ai pas contente de me voir, je n'ai pas contente de me voir, tu viens, tu souffres dans ma vidéo jusqu'à tu écris un message. Pardon, laissez-moi elle rire d'abord, il reste 34 minutes. Pardon, laissez-moi je rire d'abord un peu. La coche des cas dit qu'elle va pas, t'es pleine. Je vous ai dit non, quand vous êtes unique, dans notre sud-là, dans notre sud-là, aucun lait. Aucun lait. Quand tu marches, tu regardes où tu mets le pied. Parce que si tu marches sur le pied de quelqu'un d'autre, la personne va te traiter. La coche dit qu'elle va porter plein. Elle va porter plein. Elle va porter plein contre qui? Contre Elisa Baton. Ah pardon. Qu'elle se détend et qu'elle laisse passer le suppositoire. Eh oui, nous sommes nos propres médicaments dans le sud-là. Eh, que oui, que oui. Là, Élise a boit noir à Mofmide. Élise est en tête de pujage avec le piment oiseau. Détends-toi seulement, tu laisses passer le... Hein? Détends-toi. Élise a la poire. Elle est en tête de te faire le lavement avec le petit piment. Eh, pardon. Elle va porter quoi? Laissez-moi me rouler un tout petit peu par terre. Mouah! C'est pas... Je regrette. Il faut que je m'entraîne des... Je recommence à m'entraîner en... En Nihwondo, en Boulou. Parce que quand tu laves dans la langue maternelle, c'est un vieux goût. Quand tu laves en français, là, ça n'a aucun goût. Langue maternelle. Allez, 34 minutes. Si tu n'es pas contente, dégage. Parce que moi, tu ne me vois pas chouou. Elle-même, je ne la suis pas. Il a fallu qu'on me dise qu'elle m'a... Qu'elle m'a... Qu'elle m'a lavé sur sa vidéo. Dans 5 minutes. Allez, c'est qui notre nom? Je ne me serai jamais intéressée à elle. Je dis bien jamais. Tu viens là. Si ça ne te plaît pas, tout le temps. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne vous prie. On appelle ça le Ntang. Le petit piment, là. Le Ntang. Vous ne voyez pas comment vous bouffez la gueule. Elle va junior, c'est quoi. Elle va... 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 Vous êtes des gens qui vous suivent, mais vous n'êtes pas intéressants. Vous nous perdez le temps, dis donc. Sous-titrage Société Radio-Canada La salope qui parle, c'est une coach de mes fesses, là. Ah, tchou. Bipez-le à moi. Maman, salope. Le S.O. et Somba. Bipez-le à moi. J'oublie qui. Il y a un nom qui a... Vraiment, on parle à l'avocat Lolo. Bipez-le à tout ce monde, là. Je dois poser la question que... Pourquoi vous êtes incapable de vous réunir... Et réunir au peuple et comment? C'est le thème de la journée. La libération du patriarche, j'aimerais me doser. C'est la seule chose que je peux vous poser comme question aujourd'hui. Moi, je veux prendre l'initiative. Quand j'étais, quand je voulais vraiment... Mais je demande... Il lave tout. Il lave tout. Hein? Pourquoi? Vous ne prenez pas l'initiative. Ce monsieur-là, ce papa-là, ce patriarche écant-là. Donc, vous êtes écant-cant, ça vous arrange. Les écant-désintérêts de ça. Vous êtes écant-cant, ça vous arrange. Regardez le papa la commande. On parle de son image sur les réseaux sociaux. Réunissez-vous. Montrez-nous alors que vous êtes. Que vous êtes. Laissez les familles lesquelles tranquilles. Parce que si c'était eux, c'est que le père est déjà dehors. Montrez-nous que vous êtes des dignes, des princesses, des rois et des princes. Petiteurs pour eux, on a... Montrez-nous. Montrez-nous, c'est des qui pensait, à l'émane-nous la haute. Réunissez-levé aux swans. N'yamur. N'yamur. Usama. Usama nous avait oué. Bienvenue qui Réda m'attire nous monite Oussama Aïwinkan Oussama Quand je vous dis de ne pas nous distraire avec le tribalisme à deux balles Quand je vous dis de ne pas nous distraire avec le tribalisme à deux balles Parce que vous ne voulez pas qu'on vous pose des vraies questions Voilà la question que moi je vous pose simplement aujourd'hui Mondeuse a n'aweza Yemondeuse a n'awewot Yemondeuse a n'amouro sosua A ouro m'ongwal Yemondeuse a merite A merite l'ibien Fongon a ouro Betil Bekalne yali Antoine ou m'korek Antoine ou m'korek Antoine Ni amour Ni amour Un patrillage Et cam Tamien ni amour Soan Et dammo sosu Yemondeuse a n'awewbamilekeb 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 Pleurer devant le président Polvia Pour demander la libération Du papa Yemondeuse Demander lui-même Qu'il aille mourir Dans sa famille Qu'il aille mourir Auprès de ses enfants Qu'il aille mourir Auprès des siens Vous nous pompez Sur les réseaux sociaux Avec le tribalisme A deux balles Le tribalisme Contre le peuple Babilékeb Et vous Vous êtes même Incapable De faire un soulèvement Vous êtes incapable De faire un soulèvement Demander au gouvernement Camerounet Qu'il a assez payé Qu'il a assez payé Qu'il a remboursé Qu'il est là Et là Aujourd'hui Mais que la moindre des choses C'est que Il aille voir Le m'dimison Aki le m'dimison Nawe Qu'il aé Elinstallation L'arrivée Selon Qu'il 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 ... Qu'il Qu'ile extend Seignez Qu'il 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 Il ne faut pas seulement faire l'œil de moi à détester. Il ne faut pas seulement lui montrer que vous êtes des gens sur les réseaux sociaux derrière vos claviers. Bon, vous le m'invitez. Et ça, vous le m'invitez. C'est votre père. Il est mon père, je ne le refuse pas. Elle demande au boulot. Vous êtes où? C'est votre père. C'est d'abord votre père. Elle demande au boulot de se lever comme des hommes. Levez-nous la honte. Laissez les gens qui parlent d'Élise. Laissez les gens qui dénigrent d'Élise. Laissez les gens qui font des intéressants. Allez leur poser la question que vous dites que vous êtes les fils et les filles et quand les princesses et les princes et les rois et quand. Qu'est-ce qu'un papa, comme je vais me doser, à son âge, vu son état de santé, fait encore derrière les barreaux à Condégui? Question. N'a-t-il pas assez payé? Ils sont seulement dans la description. La distraction de ça. Quand ils se rendent, c'est pour détruire. Ils sont là. Vous nous distrayez à cause du tribalisme. Vous nous empêchez de voir les vrais problèmes. Parce que ça, c'est un vrai problème. Et ça, ce n'est pas normal. Il a remoussé l'argent qu'il a volé. Il a demandé pardon. Il a fait le nombre d'années de prison qu'il a déjà fait. Au bout d'un certain temps. Eh oui. C'est le pays qui prône. Ce n'est pas lui la cause de la misère du Cameroun. Ce n'est pas lui la cause du sous-developpement du Cameroun. Cameroun. Laissez-le aller mourir dans les bras de sa famille. Laissez-le aller mourir auprès des siens. Lévez-vous, le peuple écan. Laissez-nous la distraction du tribalisme contre le peuple bameleke. Parce que si ça avait été un patrouillage bameleke. Je peux vous dire que les bameleke que vous insultez matin, midi soir. Ce serait déjà le lever. Et dites que non. Il a fait sa peine. Il a purgé sa peine. Il a remboursé ce qu'il a volé. Il a demandé pardon. C'est bon. Le gouvernement les aurait... Ayez un peu de couilles. Peuple écan. Ayez un peu de couilles. Ayez un peu de couilles. Ayez-la un peu. Vous avez la bouche. Le fou. Le kongosa. Mais je vous demande d'avoir un peu de couilles. Oui. Parlez aussi un peu fort. Ne venez pas parler fort sur Élise. C'est trop facile. Parlez fort sur Élise. Élise n'y a-nyamaï-maïe. Ma jiminanda d'yane. Y a-ye-ma. Me tomina me barman. Ma kayos. Y a-ma sous-soni si malen. Me kalanda d'yamayi moutou. Me tampon moutou. Me damme moutoua. Y a-wonde. Ayos. Dans vos petites misérables vies. Quand vous venez vous attarder sur ma personne. Pourtant vous avez des vrais problèmes. Vous venez nous distraire. Avec la haine. Antibamileke. Je ne suis pas d'accord. À partir de ce moment. Je vous dis qu'on ne veut plus qu'on nous distraire. Ne nous empêchez pas de revendiquer nos droits. Ne nous empêchez pas de revendiquer nos droits. Ne nous empêchez pas de poser des questions à nos élites au bout de 40 ans de règne auprès du président Polbiya. C'est de ça qu'il est question. Si le président Polbiya s'est intéressé. S'est intéressé aux Bameleke. C'est parce que les Bameleke lui ont donné sa place de royaume. De roi. De patriarche. Lui ont aidé. Parce que vous ne l'avez qu'à moi. Votre rôle auprès de lui c'était seulement vous voulez, vous voulez, vous voulez. Les Bameleke volaient. Ils volaient. Ils volaient. Mais avec intelligence. Pour vous et vous. Libérez le professeur Gervais Mendozé. Les Bameleke doivent continuer à vous mépriser. La pitié. Pitié. La mer s'est montée. La mer s'est descendue. Il y a un patriarche qui est en train de mourir comme un chien. Vous voulez que je vous montre ces images. Ça circule sur les réseaux sociaux. Vous voulez que je vous montre ces images. Vous voulez que je vous montre ces images. Les images de Mendozé. La tristesse de ça. Les boules sont roues. Les boules sont roues. Avant de dire que les étants sont roues. Vous voulez. Attendez. Regardez comment il est triste. Regardez comment il a fait des autres vies. Devant les yeux du monde entier. Nous tous on voit. Vous êtes où ? Faites d'abord votre boulot. Avant de venir vous en prendre à Élise. Pour dire qu'Élise est traître. Élise a payé. Les bambinicains l'ont payé 50. Oui. Élise machin machin. Réunissez-vous. Multipliez les directs. Demandez la libération du professeur. Gérard Mendozé. Faites les manifestations publiques. Oui. 5, 10, 15, 20 personnes. Le gouvernement camerounais va vous voir. Laissez-nous la distraction. C'est votre honte. Le professeur Gérard Mendozé. Ce qui se passe là. C'est la honte du peuple. C'est la honte du peuple. La honte du peuple est comment ? Ce n'est pas ma honte. Ce n'est pas la honte des bambinicains. Parce que si ça avait été les bambinicains, eux-mêmes, ils auront fait tout leur possible. Même si on ne les écoutait pas. Mais au jour d'aujourd'hui, même le gouvernement a changé. Le gouvernement écoute les pleurs du peuple. Le gouvernement écoute les pleurs du peuple. Le gouvernement écoute les revendications du peuple. Le gouvernement nous écoute. Nous avons la chance d'avoir maintenant les réseaux sociaux. Nous avons la chance maintenant de pouvoir s'exprimer. Nous ne sommes plus si musérés que ça. La preuve en est que malgré tout ce que certains membres de là-bas ont fait par rapport au Cameroun, ils partent au Cameroun aujourd'hui. Leur pays, leur terre, leur terre, leur soif. Mais vous, vous ne pensez qu'à votre gueule. Le peuple est camp. Vous ne pensez qu'à votre gueule. Ce sont vos états d'âme qui vous intéressent. L'essentiel est dit à la famille. L'essentiel est dit à la famille. Je lui donne maintenant l'opportunité de venir parler. Tout ce qu'elle trouve, elle me dit, c'est élan. Regardez-moi. Une pêne bêche. Assume-toi. Appelle-moi avec ton numéro. Je ne vais pas te manger. Puisque tu me regardes. Regarde-moi bien. Regarde-moi. La perle noire de Yéboukolo. Appelle-moi avec ton numéro. Je me mets le haut par là. Tout le monde entend comment tu me parles et que tu m'insultes. Tu n'as pas besoin de m'appeler en inconnue. Tu es lâche. Tu es lâche. Oui, la famille. Ça vous blesse. L'essentiel. Tu appelles ilan. Les insultes de Soukatié. L'essentiel est dit, la famille. Il restait 18 minutes. Les brodelles que les familles lesquelles baisent avec le soya de 500. L'essentiel est la famille. C'est bon là, nous avons entendu l'essentiel. Hein? Voilà, nous avons entendu l'essentiel. Il restait 18 minutes, mais après, voilà. Ça retombe quoi. La messe est dite, oui. La messe est dite. Elle est encore en live. Ben, vous pouvez aller regarder directement, hein? Comme ça, ça nous évitera de nous poser là pour, hein? C'est mieux de regarder quand c'est en live. Moi, c'est le côté sensibilisation que je voulais tirer de là. Mais moi, je ne sais pas couper les vidéos. Et puis, quand tu coupes les vidéos, des fois, on dit que tu les as manipulées. Donc, voilà, la famille. Le combat est ailleurs. Vous voyez, donc, beaucoup de Camerounais sont lucides. Il leur faut juste le, je ne sais pas, c'est une histoire de courage, hein? Ou l'envie, pour certains, c'est l'envie, hein, de dénoncer. Et comme elle a dit, les hommes du Sud, les élites, entre parenthèses, du Sud, surfent sur le tribalisme pour que les enfants du Sud n'aient pas à leur demander ce qu'ils ont pu faire pendant 40 ans. Eux qui disent avoir le pouvoir, eux qui disent vouloir garder le pouvoir, eux qui accusent les enfants de l'Ouest de vouloir à tout prix le leur prendre. Donc, voilà, voilà la famille. Évitons de répondre au tribalisme par le tribalisme parce que ce n'est pas la chose à faire. Et il est vrai que les Camerouns se sont toujours comportés comme de vrais chiens à rager. Les lois demain vont estomper ce côté tribaliste des Camerounais. Aujourd'hui, nous avons le devoir de récupérer notre pays parce que le régime bien ne peut plus rien y faire. Vous voyez, Jean-Crépé, Niamsil, luttait pour que l'hôpital, pour qu'il y avait un hôpital, pour que l'hôpital de Yabassi fonctionne, un hôpital pour combien de personnes. C'est le cas de tout le Cameroun, le Cameroun tout entier, le Grand Nord. Et quand je dis le Grand Nord, c'est vraiment à partir de la Damaoua jusqu'au septentrion, ils ont un pédiatre. Ah, je parle de Jean-Crépin qui est là. Le Grand Nord n'a qu'un seul pédiatre. C'est même une femme qui a fait cette étude et qui a décidé d'aller exercer au Nord pour essayer d'alléger les souffrances des populations. C'est le cas partout. L'hôpital des Nangales est devenu quoi aujourd'hui ? Quand vous allez regarder l'hôpital de, comment l'appelle, Boumier-Belle, c'est pareil. Tout ce que le Cameroun avait comme hôpital avant, il n'y en avait déjà pas beaucoup par rapport à la population que nous avons aujourd'hui, tout ça est tombé. Les Camerounais ne veulent pas y aller, pourtant un fonctionnaire tient l'obligation d'aller où on t'affecte. Tout ça parce que l'État n'a rien développé de toute façon. L'État n'a vraiment pas développé le Cameroun. Et aujourd'hui, le peuple Bétis, le peuple du Sud du Cameroun n'est pas dupe. Les Camerouns ont juste besoin de quelqu'un qui amonce la chose parce que ce sont de gros trouillards. Mais une fois que la chose sera amoncée, vous allez voir les Camerounais s'exprimer merveilleusement. Dans les campagnes déjà, de toute façon, ils disent à leurs élites qu'ils ne veulent plus de leurs projets et on voit des reportages tous les jours. Nous ne nous voilons pas à la face. Posons les bonnes questions au lieu de surfer sur le tribalisme. Posons les bonnes questions. Et quand le combat, on a beau dire que le combat est décentralisé, ce n'est pas pour autant que si les Yabatiens veulent supporter, tenir, comment dire, tendre la main à Jean Crépin lorsqu'il est en direct et appelle les Yabatiens. C'est une façon de parler, ce n'est pas une façon de se couper des autres. Parce que là, ce week-end, nous avons bagarré pour que les combattants aillent sur le direct de Jean Crépin, pourtant, quand il parle de Yabatiens, il parle du Cameroun tout entier. Il parle du Cameroun, nous avons dit que le combat est décentralisé juste pour qu'il n'y ait pas ces histoires, pour que d'autres Camerounais ne surfent pas sur le tribalisme. Parce que quand tu vas aller parler de l'histoire du voisin, il m'a dit que parler d'abord pour toi, comme on dit en Gumba, que parler d'abord pour toi avant de venir parler pour moi. Là, ça arrête la décentralisation du combat. Toujours est-il que lorsque Jean Crépin est en direct, il a aussi besoin de notre appui. Parce que lutter pour que Yabatiens ait un hôpital, c'est lutter pour que le Cameroun tout entier, voilà, le problème de tous les Camerounais soit résolu. Donc sur ce, bonne soirée à tout le monde. Moi, je vais aller écouter Élise pour récupérer les morceaux de sensibilisation et m'adresser à un autre peuple du Grand Sud du Cameroun. On ne peut pas demander aux hommes de s'unir quand il faut aller défendre la bêtise, mais lorsqu'il faut mener de vrais combats, à savoir celui de la justice, il n'y a plus personne. Nous ne sommes plus des frères. J'ai même un dosé. Il n'est pas seul. Là, il est malade. C'est pour cela que nous en parlons. Il y a même certains qui ont perdu la tête, qui sont embastillés, et qui n'ont jamais été jugés. Quand bien même, il y a des paliers en matière de condamnation, tu ne peux pas être condamné à mort pour avoir détourné l'argent. Ça n'existe plus dans ce bas monde. Donc là est vraiment le combat, quoi. Nous avons besoin d'une société structurée. Nous avons besoin d'un état fort, d'un état structuré. Nous ne pouvons pas continuer à vivre tel des animaux. Sur ce, peuple écan. Quand je dis écan, ce sont les peuples du sud du Cameroun, peuple du Cameroun tout entier. Nous combattons pour une vie acceptable, et à moyen terme, une vie agréable. Nous détester les uns les autres ne nous mènera nulle part. Il ne s'agit pas d'une histoire de frère du village. Si le frère du village a merdé, tu lui mets un coup de pied dans le derrière. Parce que demain, quand ta voiture va prendre l'axe lourd, l'axe lourd ne cherchera pas à savoir si tu parles telle ou telle langue. Quand un camion se retourne, quand un camion rencontre un bus, comment on appelle le dieu des enfers, à des seules ne te demandent pas quelle langue tu parles. Pas du tout. Il ouvre son royaume et vient, l'un après l'autre. Allez la famille, bonne soirée. Moi je n'écoute pas Equinox, parce que je suis fatiguée d'entendre les Camerounes et débattre. Je m'en vais chez ma soeur Élise. Elle me reconforte, elle me met du baume au cœur. C'est quand j'entends ce genre de sorties que je me rends compte que tout bien réfléchi, la sensibilisation, ça fonctionne. Il y a des personnes qui arrivent à se remettre en question parce que d'autres se sont levées avant pour dire que ce n'est pas le bon chemin. Nous avons tous un seuil de saturation et Élise a atteint le sien et elle reconnaît que ce n'est pas la bonne façon de faire surfer sur le tribalisme. Allez, MK Moura tout le monde et puis à demain pour une matinale plus ou moins longue. Allez, ciao, ciao.